Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à vous tous, très heureuse de vous rencontrer pour cette nouvelle édition Pieds Poudré pour cette semaine. Nos respectueuses salutations à l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Mgr Max Ramezidor, au vicaire général de l'archidiocesse de Port-au-Prince, le rivien père Francky Désir. Salutations au rivien père Francky Petit-Homme, Petite-Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations à tous les religieux, tous les laïcs et tous les bienfaités qui ont permis d'une manière ou d'une autre la nouvelle réalisation de cette rubrique Pieds Poudré. Voici l'essentiel de l'actualité pour cette semaine. Sur le plan national, ouverture de la 9e, en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes, dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. 17e sortie émission Palème de route est réalisée avec Mme Darlina Chac, Gabrielle Pierre. 6e sortie émission Petit-Marie, la caroute est réalisée avec groupe Les petits chanteurs de Saint-Gérard. Mais du cinquième dimanche, dans la paroisse Emarté et Sétive Adelma V, est fête de la chorale paroissienne. Mais du cinquième dimanche, du temps ordinaire de l'année 1, dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Lancement de la nouvelle chorale U17, dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, le dimanche 5 février 2023. Sur le plan international, avec la célébration de la messe présidée par Mgr Juan Gobner, archevêque de Prague, dans l'église des Promotés à Sarov, l'étape continentale européenne du processus synodal s'est ouvert le 5 février 2023 dans la capitale de Tchèque. L'événement rassemble 200 délégués pour discerner le flux du travail synodal effectué au niveau local. Le souverain pontif a effectué un voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 31 janvier 2023 au 5 février 2023. Au Soudan du Sud, le pape a été accompagné de l'archevêque Tom Tabawi et du modérateur de l'Assemblée Générale de l'Église d'Écosse pour effectuer un pèlerinage œcuménique. Je quittais 2 février 2023 à ma paroisse universitaire en Notre-Dame de l'Immaculée Conception. C'était ouverture nevaine à l'honneur Notre-Dame de Lourdes et à Nessa Nougue-Poutaine. Rien n'était possible à Dieu. On trouve ensemble l'extrait de nevaine ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, il y a quarante jours, nous avons célébré dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Ils se conformaient ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité ils venaient à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Simeon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous, rassemblés dans l'Esprit Saint, avançant dans la maison de Dieu à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Prions le Seigneur à nous lever le siège pour bénédiction. C'est la prière qui bénit le siège, ce n'est pas de l'eau bénite là, c'est la prière. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour tu as montré à Simeon le juste la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces sièges. Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblée pour les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais, par le Christ notre Seigneur. Maintenant, dans la paix, avançons à la rencontre du Seigneur. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Musique 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 Pour moi ce mieux nous rassembler Pour que nous sommes capables de célébrer Deux événements Le premier événement c'est la fête de la chandeleur, c'est-à-dire que nous bénions Jésus qui est la lumière du monde et ensuite nous rassemblons pour commencer nos vaines à Notre-Dame de Lourdes. Donc c'est deux événements qui rassemblent nous pour que nous sommes capables de faire louange à compliments pour bon Dieu, les mêmes qui font en pile en pile merveille pour nous. Le fête de la chandeleur, c'est justement le besoin de mettre en pratique les paroles que Simeon dit. Simeon dit une parole qui est importante, lumière pour éclairer les nations païennes. Jésus qui est la lumière, c'est cela qui vient dissiper toute ténèbre qui est dans la vie. Isaïe dit, il y a eu dans le texte Léon, ce qui est surtout lit dans la période de fête Noël là, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. C'est-à-dire, il y a eu une lumière qui vient dissiper ténèbres dans la vie. C'est-à-dire, c'est pour une lumière seulement que nous devons porter un siège. Mais c'est une lumière qui doit éclairer l'homme, qui doit éclairer l'œuvre. C'est une lumière qui doit aider nous pour nous sauter dans tout chemin fait noir, pour nous rentrer dans le chemin de lumière. C'est-à-dire, tout ça qui n'est pas clair, tout ça qui est opaque, tout ça qui n'est pas transparent. Eh bien, Jésus en tant que lumière aide nous à rentrer dans le chemin de clarté. Transparence. C'est-à-dire, tout le monde est capable d'apprécier. 17e sorti émission Palen de Roux, il est réalisé avec Mme Darnina Chagabrielle Pierre. Émission sa, il est présenté par Isli Paul et Annalise Wenniville. En suivant, nous allons l'extrait d'émission sa. Dépous, vous vous crassiez, vous passez la parole, c'est fini. Vous n'avez pas de triffé, même, vous n'avez pas de triffé. Mais, moi, vous n'avez pas de triffé. Vous n'avez pas de triffé, même, vous n'avez pas de triffé. 6e sorti émission Petitement Margui la caroute est réalisée avec la chorale Petit Chanteur de Saint-Gérard. En suivant, nous allons l'extrait d'émission sa avec présentatrice Oudlof Guerrier. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501